Bonjour à tous, merci d'être venu m'écouter. Je vais vous parler ce soir de la glace de mer. Comme le disait Simon, moi je suis océanographe polaire. Mon laboratoire est localisé à Québec, au sein de l'Université Lavas, c'est un laboratoire du CNRS. On est localisé à un endroit où il y a beaucoup d'experts de l'Arctique et je consacre presque toutes mes recherches, la quasi-totalité de mes recherches depuis une vingtaine d'années, à l'océan Arctique. Ce soir, je vais vous parler de la glace de mer. Le contenu va être… il va y avoir beaucoup de répétitions par rapport à hier. Je vais approfondir un peu plus certaines parties de la présentation. Allons-y. Alors, je vais vous parler plus précisément de la banquise, cette glace qu'on retrouve sur l'océan. Et avant de commencer, on va avoir un peu… on va passer en revue un peu de vocabulaire. Vocabulaire qu'on utilise souvent pour désigner de l'eau gelée dans l'environnement. Alors, la glace, pour commencer, bon, la glace, on est d'accord, c'est simplement de l'eau solide, de l'eau gelée. C'est un terme générique qui désigne, qui désigne tous ces types, tous ces objets, en fait. La glace de mer, c'est spécifiquement de l'eau de mer gelée, qu'on appelle en anglais aussi sea ice. La banquise, c'est cette glace de mer quand elle devient consolidée sur l'océan. On la rencontre dans les mers polaires, dans l'hémisphère sud, l'hémisphère nord, mais aussi dans l'hémisphère nord, jusqu'à des latitudes, peuvent atteindre 40 degrés, donc relativement au sud, dans certaines régions du monde, en hiver. Les glaciers, les icebergs, c'est quelque chose de totalement différent. On parle de glace d'eau douce, issue de l'accumulation de précipitations solides, précipitations sous forme de neige, qui s'accumulent sur les continents, et qui, à force de s'accumuler, avec la pression de l'accumulation et l'épaisseur, cette neige finit par se transformer en glace, qui est transparente comme du verre, et c'est ce qui constitue les glaciers et les icebergs. Les icebergs sont des morceaux de glaciers qui se retrouvent dans l'océan, suite à la désagrégation des glaciers qui coulent vers l'océan. On parle de calottes pour des masses de glace terrestres, qui comprennent les glaciers, mais qui sont plus grandes que juste des glaciers, et qui font, dans la nomenclature standard, c'est que les calottes de glace font moins de 50 000 km². Quand on parle de plus de 50 000 km², on parle d'Inland Seas. Les Inland Seas, il y en a seulement deux sur notre planète. Il y a l'Inland Seas du Groenland, et celui de l'Antarctique, qui est encore beaucoup plus grand. Cette glace terrestre est complètement différente de la glace de mer, la glace de mer qui n'est pas très épaisse par rapport aux calottes, aux glaciers ou aux Inland Seas. Et pour comprendre comment se forme, par exemple, l'Inland Seas du Groenland, pouvez-vous imaginer, en fait, imaginez-vous une petite plateforme, un petit tabouret, par exemple, sur lequel vous laisseriez tomber du sable, et vous laisseriez du sable s'accumuler, au bout d'une certaine quantité de sable, le sable commence à se déverser sur les côtés, et l'épaisseur du petit monticule de sable que vous allez fabriquer va être le résultat d'un équilibre entre les précipitations, ce que vous versez, la largeur de la plateforme, et l'écoulement, la fluidité de votre petit monticule de sable. En gros, une calotte, une Inland Seas, se comporte de la même façon. Il y a l'accumulation qui provient des accumulations solides. Avec le poids, cette masse de glace a une certaine fluidité, elle coule, finalement, de chaque côté, et déborde sur l'océan, ce qui produit des icebergs. L'écoulement ne se fait pas de manière homogène, il se fait plus ou moins rapidement, éventuellement dans des vallées glaciaires, où il y a des glaciers, et c'est au niveau de ces glaciers que les icebergs peuvent se produire, mais, vous voyez, sur cette petite figure, on peut voir un peu illustrer ces différents types de glace que je viens d'évoquer. On peut voir, c'est une calotte ou un Inland Seas ici en bleu, qui repose sur une masse continentale, qui est en contact avec l'océan, et qui produit, en s'écoulant du sommet vers l'océan, il produit des icebergs. Simplement en s'avançant, il y a des morceaux de ce glacier qui se cassent et produisent des icebergs. Éventuellement, ces icebergs peuvent continuer et constituer de très, très grandes plaques, qu'on appelle des icebergs tabulaires, qu'on peut rencontrer au Groenland, autour du Groenland, dans l'Antarctique. Alors, tout ça n'a rien à voir avec la glace de mer dont on va parler plus aujourd'hui. La glace de mer, on en rencontre où sur notre planète ? D'abord, dans l'océan Arctique, sur les deux cartes que je vous montre ici, celle de gauche illustre l'étendue maximale sur une année de la banquise arctique. Et cette étendue maximale, on l'observe toujours au mois de mars. Et à droite, on peut voir, c'est l'étendue de la banquise au niveau du minimum annuel qu'on observe toujours au mois de septembre. Là, c'est illustré pour deux années particulières, mais en gros, ça ressemble à ça, les variations entre le mois de mars et le mois de septembre pour la banquise. Donc, vous pouvez voir, vous n'êtes peut-être pas familier avec cette projection polaire, le pôle est en plein milieu de la capte. Ici, on peut voir le Groenland, le nord de l'Amérique ici, le nord de l'Eurasie avec la partie russe, les pays nordiques, dont la Norvège ici, ici on a le détroit de Fram, l'Islande par ici. Donc, vous pouvez voir que la banquise, effectivement, au mois de mars, elle descend quasiment jusque dans le fleuve Saint-Laurent et de l'autre côté dans le Pacifique jusque dans la partie nord du Japon. Ce qu'on voit sur le graphique ici à gauche sont les variations au cours d'une année moyenne, la zone grisée est une moyenne, donc d'un mois à l'autre, de janvier jusqu'à décembre, dans l'étendue de la banquise arctique qui est exprimée en millions de kilomètres carrés. Elle va d'environ 16 millions, 15 à 16 millions de kilomètres carrés en hiver. Pour donner un point de comparaison, la France en fait un demi-million de kilomètres carrés, un demi-million. Et en été, ça descend jusqu'à environ 6 millions de kilomètres carrés. Donc, vous voyez qu'entre l'hiver et l'été, l'étendue de la banquise est divisée par plus que deux. Donc, ça, c'est un cycle tout à fait normal. L'autre région où on observe de la banquise, c'est dans l'hémisphère sud, où, dans ce cas-ci, l'hémisphère sud est occupé par un continent, non pas par un océan, le continent antarctique. La banquise, on l'observe tout autour. En hiver, durant l'hiver, durant l'été austral, plutôt, ici, la banquise fond quasiment totalement. Et en hiver, elle se reforme complètement, durant l'hiver austral, elle se reforme complètement pour atteindre une étendue maximale qui est plus importante qu'en arctique. Néanmoins, une grande différence dans l'étendue de la banquise entre l'hiver, l'été boréal et l'été austral, c'est qu'en arctique, il y a une partie non négligeable de la banquise qui survit à la saison de fonte chaque année. Donc, la banquise, cette partie de la banquise peut être plus vieille qu'un an. En parlant un peu de l'aspect de la glace, l'aspect visuel de la glace en général, de la glace en général. Donc, vous êtes familier avec vos glaçons dans un verre d'eau ou dans une boisson quelconque. Les glaçons sont blanchâtres, donc c'est l'aspect de la glace avec lequel on est familier. Mais cet aspect, en fait, vient du fait que la glace, cette glace qu'on prend du robinet est chargée en gaz et que pendant le processus de congélation, ce gaz va être expulsé de la structure qui s'aligne de l'eau solide pour se retrouver dans des petites bulles d'air. Donc, ce qui donne cette couleur blanchâtre sont des bulles d'air. Et avant de faire geler notre eau du robinet ou de l'eau pure, on la fait bouillir. Il y a d'autres manières pour se débarrasser encore plus du gaz qui dissout dans l'eau. Eh bien, après, on se retrouve avec une glace comme ici, sur cette sculpture de glace, qui est transparente quasiment comme du verre. Ça, c'est l'aspect, le véritable aspect de la glace d'eau douce ou d'eau pure. Si vous prenez un glaçon comme celui-là qui ne contient pas de bulles d'air et que vous mettez ce glaçon dans une boisson qui contient surtout de l'eau et vous voyez que la partie immergée du glaçon va quasiment disparaître. Elle va disparaître parce que l'indice de réfraction de l'eau douce est très proche de l'indice de réfraction de l'eau douce gelée qui fait qu'à l'interface entre la glace et l'eau, il y a très peu de réfraction et de réflexion. Si bien que la glace devient quasiment invisible quand c'est de la glace d'eau pure, d'eau douce, sans gaz quand elle est immergée. d'ailleurs, si vous avez l'occasion un jour dans votre vie de pouvoir voir un lac qui a gelé par conditions météorologiques très très calmes, vous allez observer une glace sur le lac comme celle-là qui semble noire tout simplement parce que c'est comme une plaque de verre sur un lac qui lui absorbe beaucoup de la lumière et l'aspect est quasiment noir mais c'est simplement que cette glace se comporte comme une plaque de verre sur le lac. Alors cette glace d'eau douce elle est très très différente de la glace de mer. La glace de mer est blanchâtre en milieu naturel toujours blanchâtre quelles que soient les conditions météorologiques qui règnent durant la formation de cette glace et la raison pour laquelle cette glace est blanchâtre c'est qu'elle contient non seulement des gaz sous forme de bulles mais aussi des saumures c'est-à-dire de l'eau salée très salée des sels cristallisés et aussi des particules de toutes sortes y compris des microbes des bactéries des microbes c'est ce qui donne cet aspect blanchâtre à la glace de mer en toutes conditions en milieu naturel alors pourquoi ces inclusions parce que comme j'ai déjà expliqué pour la glace d'eau douce quand la glace de mer gèle donc à partir d'eau de mer l'eau de mer contient environ 3,5% de sel contient des galles dissous des particules quand cette glace gèle le processus de congélation conduit à une cristallisation de la glace de l'eau en fait qui va former des cristaux avec des liens hydrogènes entre chaque molécule d'eau qui s'associent pour former une symétrie hexagonale chaque molécule d'eau est associée à quatre autres molécules d'eau et dans cette matrice dans cette structure cristalline il n'y a pas de place pour d'autres molécules les autres molécules qui sont plus grosses vont se trouver exclues de la matrice cristalline d'eau qui va devenir une matrice cristalline d'eau pure et les gaz dissous les sels vont se retrouver concentrés soit pour les gaz dans des bulles soit pour ce qui est des sels dans des inclusions des petites poches où l'eau va où les sels vont s'accumuler et parce que cette eau va devenir très salée son point de congélation va devenir beaucoup plus faible que le point de congélation d'eau de mer celui-ci d'environ moins 1,8 degré ces saumures elles peuvent rester sous forme liquide parce qu'elles sont très salées jusqu'à des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 20 moins 30 voire un peu plus froid quand c'était dans ces saumures certains de ces sels quand ces saumures vont atteindre une température assez froide à partir d'environ moins 20 degrés certains de ces sels vont cristalliser former des cristaux carrément donc ne seront plus en solution et ce sont ces saumures qui ont un indice de réfraction beaucoup plus élevé que l'eau douce et ces cristaux de sel qui ont aussi un indice de réfraction plus élevé qui vont donner cet aspect planchâtre en plus des bulles d'air à la glace de mer mais aussi ça va avoir comme conséquence non seulement un changement d'aspect visuel mais aussi un changement dans les propriétés micro-physiques de la glace la glace de mer quand on l'examine de près à petite échelle à l'échelle du millimètre sur cette figure les petits traits noirs que vous pouvez voir font environ un millimètre voire moins donc il s'agit d'une visualisation de la glace de mer qu'on a coupée en lamelles et qu'on a mis sur un fond noir lumineux polarisé qui nous a permis de distinguer les cristaux de glace qu'on voit ici qui sont allongés et les inclusions les poches de saumure qui sont ici on peut visualiser en noir la glace de mer a cette structure poreuse véritablement comme une éponge avec comme partie solide l'eau pure gelée et comme partie et dans les interstices des saumures et certains celles sous forme de cristaux et cette propriété micro-physique va donner à la glace de mer sa texture sa rigidité qui est moins grande que pour la glace d'eau pure et aussi va offrir à des micro-organismes un réseau de micro-niches qui vont pouvoir être occupés par ceci qui vont trouver dans la glace de mer un environnement stable proche de la lumière et qui est assez bien alimenté en nutriments qui proviennent de l'océan sous-jacent alors une propriété intéressante de cette glace de mer c'est que je vous ai expliqué ce processus par lequel les sels vont être exclus de la matrice de glace retrouvés dans ces poches de saumures plus la température de la glace va être froide plus ces poches de saumures vont devenir petites et dans ces petites poches les sels vont être encore plus concentrés et vont rester liquides parce que cette concentration de sel va être encore plus élevée il existe donc une relation directe entre la porosité de la glace de mer et la température de cette même glace de mer on voit donc trois ici exemples à moins 1,5 moins 2,4 et moins 30 degrés celsius le P c'est la porosité donc ici la porosité de 21% donc 21% ici de la glace est faite d'interstice ici 17% et ici seulement 2% de la glace de mer est constituée d'interstice on regarde la glace de mer à une échelle moins petite plus grande voilà à quoi peut ressembler la glace de mer quand on casse la banquise avec un briselas et qu'on voit des grands morceaux comme celui-là comme ceux-là surélevés on peut bien voir sur la tranche comment la glace de mer est structurée à la verticale donc peut-être là ici ce morceau de glace doit faire environ 1m30 d'épaisseur à la surface ce qu'on peut observer c'est une espèce de glace granuleuse il s'agit éventuellement de neige de neige qui a commencé à fondre puis il faut voir donc la glace a une densité d'environ 0,9 si bien qu'environ 90 degrés se retrouve sous la surface et 90% soit surface 10% au-dessus partie qui se trouve sous la ligne de flottaison et ce qui est illustré ici à droite on peut voir ici la structure verticale de cette banquise illustrée façon schématique avec la ligne de flottaison illustrée sous la forme de ce trait pointillé tout ce qui est en dessous c'est de la glace de mer poreuse saturée en eau tout ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison c'est de la glace de mer dont une partie des saumures ont été drainées cette glace de mer qui est au-dessus de la ligne d'eau contient plus d'air et c'est ce qui lui donne cette couleur qui est plus blanchâtre que la partie qui est immergée et à la base on ne le voit pas bien sur cette glace mais à la base en fait on retrouve souvent une couche qui est colonisée par des micro-algues et qui prend une couleur verdâtre comme on peut le voir sur cet exemple il s'agit ici d'une carotte de glace qu'on prélève avec un carottier et qui nous permet d'étudier la glace de mer sur des échantillons qu'on peut voir ici la partie qui est brune c'est la base c'est le dessous c'est à l'interface entre la glace de mer et l'eau de mer et qui a été complètement colonisée par des micro-algues qui sont logés dans ces interstices remplis d'eau de mer liquide très très salée voilà le genre de micro-algues qu'on peut qui vivent sont des diatomées ici qui vivent dans la glace de mer les diatomées c'est il s'agit du groupe de micro-algues le plus commun qu'on retrouve dans la glace de mer on va encore reculer et regarder la glace de mer à une échelle plus grande maintenant on va apporter la glace de mer à l'échelle du bassin arctique et ce que je veux vous montrer sur cette petite vidéo ce que je veux vous montrer c'est à quel point la banquise n'est pas un objet figé mais plutôt un objet qui reste très très mobile même s'il s'agit d'eau gelée sur l'océan c'est un objet qui reste très mobile et qui est soumis au courant marin et au courant atmosphérique alors sur cette vidéo qu'on peut y voir ce sont des données récoltées par un satellite radar donc il permet de voir à travers les images et ce qu'on voit actuellement c'est l'étendue de la banquise au mois de septembre on voit la date ici donc 28 septembre 2009 2003 pendant et on voit ici la banquise est illustrée sous forme de différents tons de gris donc ça va du gris au noir et je vais lancer la vidéo vous allez voir comment ça bouge et sur la vidéo on va voir le temps avancer vous allez voir la date avancée on va aller jusqu'au printemps suivant ça va avancer assez vite vous allez voir la banquise s'étend se développe et de plus en plus grande on est maintenant au mois de novembre mois de décembre vous la voyez circuler se déplacer couler le long du Groenland de part et d'autre du Groenland se déverser dans l'Atlantique Nord vous voyez des fissures s'ouvrir un peu partout dans cette banquise même quand elle est très gelée même en plein hiver parfois des chenots s'ouvrent pour exposer l'océan sous-jacent à l'atmosphère même quand l'atmosphère est à moins de 30 degrés donc je vais repasser je vais faire tourner la vidéo donc on repart au mois de septembre et on va jusqu'au mois de au mois de mai 2004 mois de septembre 2003 au mois de mai 2004 vous voyez c'est très souple très dynamique c'est ce qui rend et d'ailleurs dans donc je vais parler de chenots mais ça c'est là où la glace diverge là où la glace converge on voit se former des crêtes de compression qui peuvent être très impressionnantes infrancissables par un brise-lace parlons maintenant de l'âge de la banquise de la banquise en Arctique comme je vous l'ai dit en Antarctique en général la banquise ne survit pas à une année de front c'est le cas en Arctique et ce qu'on peut voir sur cette carte c'est une image de l'âge moyen de la banquise l'âge les plus vieilles se trouve au nord du Canada et au nord du Groenland où elle s'accumule on a pu voir qu'avec la circulation en Arctique la glace a tendance à s'accumuler à s'empiler ici au nord mais aussi à être protégée de la fonte donc c'est là qu'on y observe les glaces les plus anciennes Quelle épaisseur la banquise fait en Arctique et en Antarctique on peut le voir sur ces deux cartes à gauche pour l'Arctique à droite pour l'Antarctique avec une échelle qui va de zéro à six mètres ce qu'on peut voir c'est que la glace a tendance à être plus épaisse en Arctique elle l'est de manière significative elle fait en moyenne entre un mètre cinquante et un mètre soixante-dix mais elle peut atteindre des extrêmes de six mètres voire au niveau de crèves de compression elle peut atteindre jusqu'à 20 mètres d'épaisseur en Antarctique la banquise fait plutôt en moyenne 80 cm à un mètre Parlons maintenant des grands enjeux scientifiques et environnementaux qui sont associés à la banquise arctique comme vous le savez les changements climatiques ont un impact significatif particulièrement en Arctique c'est l'endroit le plus touché par le changement climatique l'augmentation de la température de l'atmosphère il y est deux à trois fois plus important qu'ailleurs c'est pareil pour la température de l'océan alors l'une des premières conséquences c'est un rajeunissement de cette banquise arctique qu'on peut voir ici donc on a encore cette carte à gauche la moyenne entre 85 et 2000 de l'âge de la banquise et à droite c'est l'âge de la banquise pour l'année 2008 et on voit de façon très évidente que cet âge a beaucoup diminué sur une grande partie de l'Arctique donc la glace survit de moins en moins à une saison de fonte qu'en est-il de l'étendue de la banquise ce qu'on voit sur le graphique à droite c'est l'étendue en millions de kilomètres carrés durant le mois de septembre c'est-à-dire chaque année le mois durant lequel la banquise est à son minimum annuel et ces données qui ont été récoltées avec des capteurs satellites il s'agit de véritables mesures montrent l'étendue de la banquise de 1980 jusqu'à 2024 donc on peut voir cette diminution drastique par près de 40% de l'étendue de la banquise durant cette saison qu'on voit à gauche illustrée d'une autre manière avec le trait orange qui représente la moyenne de l'étendue de 1979 je crois à l'an 2000 et en blanc ce qu'on voit c'est l'étendue de la banquise en 2012 c'est en 2012 qu'on a observé l'étendue minimum record pour un mois de septembre on peut mieux le voir comme ça sur une carte alors ces changements climatiques ont un impact sur la banquise sur son âge son épaisseur sur l'étendue et la réduction de l'étendue de la banquise a un impact direct sur l'albédo de notre planète la banquise agit comme un récepteur qui refroidit notre planète moyen de glace plus l'océan est exposé au rayonnement solaire l'océan a tendance à l'absorber ce rayonnement solaire produire la chaleur plus de chaleur cette chaleur va faire fondre encore plus la banquise et ainsi de suite qui crée une boucle de rétroaction positive dont vous avez certainement entendu parler auparavant mais ce n'est pas la seule conséquence de cette réduction de la banquise il y a aussi des impacts sur la vie dans l'océan la vie dans l'océan et dans la glace de mer en Arctique comme au plus haute latitude en Antarctique la vie sur les continents la surface est très rare comme voilà les paysages du haut Arctique ressemblent à celui-ci avec surtout de la roche et de la glace dans les très faibles températures qui expliquent ce qu'on peut observer ici et qu'on observe aussi au sommet des montagnes des grandes plaines de montagne même quand elles se situent à de basse latitude près de l'équateur c'est cette température en fait qui est plus que l'origine lumineuse qui crée ce véritable désert de glace néanmoins en Arctique où la température de l'air peut atteindre moins 30 moins 40 moins 50 pendant l'hiver dans l'océan on observe un véritable oasis parce que dans l'océan la température n'est jamais plus froide que moins 1,8 degré c'est-à-dire le point de congélation de l'eau de mer de l'eau de mer classique typique si bien que ces températures elles sont propices à la vie et c'est la raison pour laquelle l'essentiel de la vie en Arctique dépend de l'océan parce que c'est là qu'on y rencontre la vie sur ce petit schéma on peut voir un résumé très simple de ce qui constitue les principaux éléments de l'écosystème marin arctique avec à la base de la chaîne trophique comme toujours dans l'océan surtout des micro-algues qui grâce à la photosynthèse produisent sur la matière organique et nourrissent le reste tout le reste de l'écosystème les micro-algues vont nourrir des petits crustacés qui eux-mêmes éventuellement seront consommés par des poissons par des mammifères marins un élément important dans cet écosystème c'est le phoque qui lui-même se nourrit d'un petit poisson qu'on appelle la morue arctique c'est une petite morue qui est un élément essentiel de ces écosystèmes et ce sont ces phoques qui nourrissent en grande partie les ours polaires mais aussi éventuellement les humains dépendent de cette chaîne trophique qui est alimentée par les micro-algues qu'on voit aussi beaucoup en Arctique aussi parce qu'une grande partie de l'Arctique alors l'Arctique c'est un bassin qui est assez profond qui fait 5000 mètres de profondeur qui est environ la moitié de la partie la plus profonde de l'océan mondial mais sur la moitié de l'étendue de l'océan Arctique la moitié de l'étendue est occupée par un plateau continental peu profondeur où on a moins de 200 mètres de profondeur et où on rencontre une faune bintique c'est-à-dire qui vit sur le fond marin qui est très très riche et qui vit grâce à ces micro-algues qui soit chutent jusqu'au fond soit alimentent d'autres organismes qui pourraient éventuellement tomber jusqu'au fond éventuellement sous forme de pelote fécale et c'est sur cette forme bintique que certains mammifères marins s'alimentent abondamment voilà en gros à quoi ressemble l'écosystème marin donc on peut voir ici la dépendance de cet écosystème sur la glace de deux manières d'abord la glace quand elle se retire elle expose l'océan au rayonnement solaire ce qui permet aux phytoplanktons les micro-algues qui vivent en suspension dans l'eau de mer de se développer grâce à la photosynthèse et éventuellement une grande partie aussi de ces micro-algues vivent directement dans la glace comme j'ai pu vous le montrer sur une carotte de glace extraite de la banquise alors qu'en a-t-il de ce phytoplankton vis-à-vis des changements climatiques qu'on observe aujourd'hui la réduction de la banquise en Arctique et ce qu'on observe c'est que chaque année la banquise se fonde de plus en plus tôt dans l'année se reforme de plus en plus tard à l'automne et sur une étendue qui est de plus en plus grande si bien que cette étendue d'océan en Arctique qui est exposée au rayon solaire au rayonnement solaire est de plus en plus importante et c'est ce qu'on peut voir sur ce graphique qui montre l'étendue d'eau ouverte en millions de kilomètres carrés depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui jusqu'à récemment et cette étendue elle a augmenté de plus de 20% de 20 à 30% et ce qui expose de plus en plus l'océan au rayonnement solaire et ce qui provoque une production de micro-règles plus importante l'océan semble devenir au Arctique plus productif qu'il ne l'était et ça on a pu le mesurer par cette élite et c'est un fait et ce qu'on observe aussi c'est que sous la banquise je ne vais pas vous expliquer en détail la signification de ce schéma je vais simplement vous expliquer les conclusions qu'on peut en tirer sous la banquise parce que la banquise est plus mince on observe aussi de plus en plus de développement de phytoplanctons sous la banquise malgré la présence de cette espèce de couverture qui recouvre l'océan donc non seulement les eaux ouvertes occupent plus d'espace mais sous la banquise il y a des micro-règles qui se développent de plus en plus dans la colonne d'eau directement et si c'est le cas c'est parce que souvent en printemps maintenant la banquise a cet aspect que vous voyez ici ce ne sont pas des trous d'eau c'est une banquise qui est continue avec des mares d'eau de fonte qui recouvrent l'océan ces mares d'eau de fonte constituent des sortes de hublots qui laissent passer la lumière et qui donc lumière qui permet à ce phytoplancton de se développer dans la colonne dans la colonne mais comme je l'ai mentionné il existe aussi il y a beaucoup de micro-règles qui vivent directement dans la glace de mer et pas seul avec d'autres organismes avec d'autres objets biologiques comme les virus des organismes des micro-organismes comme des bactéries des champignons d'autres potistes de petits crustacés des petits vers il y a même des lards de poissons qui vivent en contact direct avec la banquise et qui l'ensemble constitue un écosystème qui est vraiment typique de l'océan arctique et qui est soumis aujourd'hui directement à ces changements climatiques mais on ne connaît pas aujourd'hui les conséquences de ce changement climatique mis à part le fait que la banquise est plus mince plus de lumière pénètre on sait que la banquise il y en aura toujours l'hiver pendant encore très longtemps peut-être qu'il n'y en aura plus du tout l'été peut-être que la banquise ne survivra plus à une saison de fond à partir de 2050 est-ce que ces organismes vont survivre ? On pense qu'ils ont une certaine résilience mais on ne peut pas en dire beaucoup plus aujourd'hui Alors je vais dans cette dernière partie de ma présentation je vais m'amuser à explorer d'autres époques que l'époque actuelle pour vous convaincre que la banquise a peut-être joué un rôle très important sur notre planète et joue peut-être un rôle important sur d'autres planètes aujourd'hui même Notre planète je vous ai montré l'étendue de la banquise aujourd'hui en Arctique en Antarctique seulement cette banquise pendant les périodes de glaciation elle est beaucoup plus grande et notamment durant certaines périodes de glaciation qui ont pu être totales sur notre planète ce qu'on voit sur cette figure c'est une échelle de temps depuis le début de l'histoire de notre planète jusqu'à aujourd'hui il y a un zoom sur la dernière partie qui est donc le zoom qui est montré ici en bas et chaque barre bleue ici représente une période de glaciation quasiment entière de notre planète et notamment les deux qu'on observe ici qui s'appellent Sturcian et Marinoen qui ont duré des millions d'années durant lesquelles on pense que l'océan tout entier a été recouvert de glace jusqu'à l'équateur on sait aussi que pendant les périodes de glaciation du quaternaire ces périodes qui se produisent à peu près tous les 100 000 ans que la banquise n'atteint pas l'équateur mais est beaucoup plus importante que ce qu'on peut observer aujourd'hui alors ce qui est intéressant ce sont surtout ces périodes de glaciation totale de notre planète durant lesquelles on peut se demander comment les organismes photosynthétiques qui nourrissaient l'ensemble de la vie sur cette planète ou presque l'ensemble de la vie étant donné qu'à ces époques il n'y avait pas de vie sur les continents et si cette glace a couvert tout l'océan et qu'elle était tellement épaisse que la lumière ne pouvait plus atteindre l'océan on peut se demander comment ces micro-algues ont pu survivre et on sait que ces micro-algues existaient avant et ont existé après donc on peut se demander quel rôle la glace de mer a pu jouer est-ce que la glace de mer a été le dernier refuge pour les organismes photosynthétiques et donc en quelque sorte pour la vie sur Terre donc voilà ici sur cette figure je vous remonte les différentes périodes de glaciation les traits très épais sont ces périodes de glaciation complète les traits plus minces sont des glaciations qui ne sont pas entières sur notre planète donc voilà simplement pour vous dire à quoi pouvait ressembler cette glace sur l'océan durant ces époques il existe trois hypothèses sur l'aspect de cette glace sur l'océan qu'on peut voir ici donc la distribution de la glace de 90 degrés de latitude jusqu'à 0 degré c'est-à-dire l'équateur vous avez sur l'axe des Y ici on a redonné l'épaisseur de la glace donc vous voyez ça fait plus d'un kilomètre d'épaisseur au pôle nord ou au pôle sud et à l'équateur on ne sait pas trop alors soit il n'y en avait pas à l'équateur et on avait une sorte d'oasis à l'équateur soit il y avait une glace assez mince sous la forme d'une banquise soit elle était encore elle était très épaisse à l'équateur et visiblement il y avait d'autres oasis pour permettre à la vie de survivre alors ce qui est intéressant ici de remarquer c'est que cette glace sur l'océan n'était pas constituée essentiellement d'eau de mer mais plutôt d'un glacier géant il s'agissait de glace d'eau douce issue des précipitations et seulement en dessous on pouvait avoir de l'eau de mer éventuellement au niveau de l'équateur de l'eau de mer pardon de la glace de mer éventuellement à l'équateur de la glace de mer donc ça on n'en sait trop rien c'est un sujet de recherche assez important pour comprendre le rôle de la glace de mer qui concentre qui a tendance à concentrer la vie qui a pu être un lieu d'évolution accélérée pour la vie sur Terre et je conclurai en vous disant qu'il existe des banquilles sur d'autres planètes d'autres planètes du système solaire notamment des lunes et notamment des lunes Europa et Enceladis qui sont des lunes de Saturne et je me souviens de quelle autre planète donc qui sont des lunes sur lesquelles on sait qu'il y a qu'il existe des banquises sur des océans liquides et on se demande si ces banquises aujourd'hui hébergent ou non des micro-organismes ces banquises on pense qu'elles font jusqu'à 3 km d'épaisseur sur un océan qui fait de l'ordre de 30 km de profondeur on sait que l'océan en question est liquide parce qu'on observe des ondes de marée à la surface de la banquise et mais donc on a aucune on a une petite idée on essaye de deviner quelles sont les conditions de vie on essaye de faire des parallèles avec certains milieux extrêmes de notre planète parce que toutes les hypothèses qu'on peut faire sur la vie ailleurs on peut les faire sur la base de ce qu'on connaît sur notre planète et il est assez difficile d'extrapoler donc voilà je conclurai ma présentation sur ces notions d'exobiologie merci et bien merci beaucoup merci à toi Marcel et merci à toutes et tous pour votre attention alors est-ce qu'il y a des questions je vois que Christine vous vous avez une question non n'hésitez pas à réagir en allumant votre micro excusez-moi je ne sais pas si vous me voyez sur la caméra c'est la première fois que je connecte en cours si si c'est bon est-ce que vous avez une question non je ne sais pas Christine ou d'autres n'hésitez pas Véronique qui dit que c'était passionnant ah ok pas de soucis Christine pas de problème non moi je me demandais un peu sur les les histoires de de vitesse de enfin tu as montré la vidéo là où on voit la la vitesse de déplacement de la banquise et en même temps on voit que là il y a une diminution de la banquise en en septembre là où elle est la plus basse enfin une diminution de la surface est-ce que du coup la vitesse elle bouge aussi j'imagine ça voudrait dire oui 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 tout à fait la banquise est de plus en plus mobile comme elle est plus humaine plus fine elle est plus elle est plus elle a tendance à se déplacer plus rapidement ok et alors l'étendue de la banquise qu'on observe durant une année donnée au mois de septembre varie en fonction de plusieurs facteurs et l'un d'entre eux c'est cette circulation de la banquise il y a des années quand on a observé le record minimum en 2012 cette année là il y a eu des conditions atmosphériques qui ont été aussi favorables à beaucoup plus d'exports de glace en dehors de l'Arctique c'est ce qui fait que quand on regarde une tendance ça monte ça descend ça fluctue beaucoup d'une année à l'autre parce que bon le climat change d'une année à l'autre les conditions météorologiques mais pas seulement de température mais aussi des conditions de vent les tempêtes vont avoir un impact important aussi et c'est la raison pour laquelle il faut regarder les tendances sur plusieurs années pour se faire une bonne idée mais là la tendance est très très claire du coup est-ce qu'on parle d'érosion ou on peut parler d'érosion de la banquise d'accord non pas d'érosion mais c'est sûr que le fait que ce soit plus dynamique oui pourrait accélérer encore la fonte peut-être plus d'interaction avec l'atmosphère avec l'eau qu'une banquise qui est statique je vois dans les alors je vais les prendre dans l'ordre ouverture de l'article transport maritime a-t-il un impact sur la banquise alors bon ouverture oui bon et transport marin il y en a il y en a depuis longtemps du côté russe transport maritime commercial du côté canadien il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui il y a beaucoup de navires de touristes ça il y en a de plus en plus ça c'est clair ces navires est-ce qu'ils ont un impact directement sur la banquise non indirect oui ce sont des navires qui produisent beaucoup de particules fines ces particules fines se déposent sur la banquise et contribuent à amener plus de carbone en arctique et le carbone sur la banquise a un véritable effet sur son albédo et ça voilà sa propension à fondre plus ou moins quoi c'est oui le carbone suit produit par les navires alors le carbone suit en arctique c'est un enjeu il provient des basses latitudes des régions industrielles et on peut penser que plus il y aura de navires en arctique plus il y aura de sources aussi locales de carbone qui est noir et qui a un impact qui est mesurable sur l'albédo de la banquise l'albédo c'est la réflectivité de la banquise alors ensuite bon quelle est la la particularité du phytoplankton arctique il y a il y a un certain nombre d'espèces qui sont des espèces indigènes qu'on rencontre qu'on rencontre que dans les mers très très froides beaucoup d'espèces sont cosmopolites pour vivre aussi ailleurs mais une chose est sûre la plupart du phytoplankton des micro-algues arctiques sont acclimatés habitués à se développer à des températures basses on prend une micro-algues arctiques et qu'on la met dans de l'eau de mer à 20 degrés en général tout meurt donc elles sont acclimatées à ces températures très très basses certaines sont plus habiles que d'autres pour vivre dans la glace de mer éventuellement parce qu'elles sont mobiles et résistent à des températures encore plus froides parce que ces températures on l'a vu sur la glace de mer la température dans la glace peut diminuer jusqu'à moins de 30 donc ce qui est beaucoup plus froid que la température dans l'océan alors les glaciations passées en fait moi ce qui m'intéresse je ne suis pas un spécialiste mais ce qui m'intéresse par rapport à ça c'est vraiment de savoir comment alors d'abord comment ces micro-algues ont pu survivre il y a différentes hypothèses qui sont mises de l'avant soit à l'équateur il n'y avait pas de glace soit la banquise était assez fine pour laisser passer la lumière sous la banquise les micro-algues ont pu continuer à vivre là mais il y a d'autres hypothèses selon lesquelles peut-être dans des mers intérieures comme la mer rouge par exemple cette espèce de glacier géant sur l'océan n'a pas pu s'infiltrer en mer rouge et la mer rouge est restée libre de glace ou couvert par une banquise donc il y a eu peut-être des mers intérieures comme ça qui sont restées des refuges il y a peut-être des points chauds dans l'océan des points chauds là où il y a des sources hydrothermales ou des volcans sous-marins où la glace était plus fine et aussi un autre refuge possible c'est la surface de la glace encore aujourd'hui quand on va en Antarctique on peut observer des micro-algues qui vivent à la surface des glaciers mais véritablement des algues vertes notamment des cyanobactéries qui vivent très bien à la surface des glaciers qui savent trouver des nutriments malgré tout qui sont bien exposés à la lumière qui résistent bien aux températures très froides mais néanmoins elles vivent toujours en milieu liquide ces vagues elles couvrent toujours une manière de vivre en milieu liquide ou de contrôler leur micro-environnement pour qu'il reste liquide les écosystèmes sont-ils les mêmes sur l'Arctique et l'Antarctique ils sont assez différents comme vous savez il n'y a probablement il n'y a pas d'ours polaire par exemple en Antarctique il y a des lions de mer des léopards de mer il n'y en a pas en Antarctique il y a des différences importantes dans ce qu'on peut observer il n'y a pas de caribou en Antarctique donc il y a des différences déjà au niveau de la faune terrestre des mammifères marins l'océan Arctique est un océan qui reçoit beaucoup d'eau douce par les grands fleuves beaucoup d'eau douce 10% de l'eau douce qui atteint l'océan arrive en Arctique alors que l'océan Arctique ne fait qu'1% du volume total de l'océan mondial ça ça change beaucoup la donne en termes d'écosystèmes et puis il y a une grande partie de l'Octéan Arctique qui est peu profonde avec une fente d'antique importante ce qui est moins le cas en Antarctique donc oui il y a des différences très importantes est-ce qu'on observe des adaptations des adaptations d'une espèce donnée n'ont pas été documentées à ce jour ce qu'on a plutôt observé c'est l'arrivée d'espèces qu'on a l'habitude de voir plus au-dessus ou plus au nord selon à quel misphère qu'on se retrouve en Arctique ça a été bien documenté il y a des espèces qui sont entrées par le détroit de Béring donc ça peut être des poissons des crustacés notamment qu'on n'observait pas en Arctique qui vivait plutôt dans le Pacifique Nord qu'on observe maintenant et qui chamboule un peu la structure de la chaîne trophique éventuellement certaines espèces de micro-algues aussi alors je n'ai pas compris la dernière question zut on est avec les ah ok ok c'est par rapport aux glaciations bah en fait moi par rapport aux glaciations c'est la question qui m'intéresse en particulier alors j'en ai pas parlé mais quand la glace se forme à l'automne il y a un phénomène qu'on observe qui est très 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 intrigant c'est que par unité de volume la concentration de microbes augmente énormément on peut on a observé un enrichissement de microbes jusqu'à un facteur 20 000 par rapport à l'eau de mer à partir de laquelle cette glace s'est formée sans qu'il y ait eu de croissance ou de multiplication des microbes entre temps simplement il y a des mécanismes qui font que les microbes tendancent à s'accumuler dans la glace quand elles se forment ou qui leur permettent de coloniser la glace comme si c'était un refuge comme souvent quand on met un mouillage en mer ou n'importe quel objet en fait sur lesquels les microbes peuvent s'accrocher ou même les mollusques on observe toujours cette concentration de vie la glace de mer agit comme un concentrateur de vie ce qui amène ces micro-organismes beaucoup plus près les uns des autres cette proximité favorise l'échange de gènes qu'on appelle les échanges de gènes horizontaux c'est-à-dire non pas d'une génération à l'autre mais entre organismes d'une même génération mais éventuellement entre bactéries et micro-algues entre virus et bactéries et ce type d'échange de gènes accélère de façon significative le taux d'évolution c'est ce qu'on observe par exemple sur les microbiotes intestinales sur les microbiotes intestinales ou sur les les bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques et bien justement elles arrivent à s'adapter encore plus vite grâce à ces échanges de gènes qui peuvent s'effectuer directement entre les bactéries ou par l'étermédiaire du virus et quand il y a une proximité physique qui existe et c'est le cas notamment dans notre tube digestif donc la glace de mer pourrait avoir eu peut-être joué un rôle dans l'histoire de la développement de la vie sur terre pendant ces périodes de glaciation durant lesquelles la vie peut-être présente surtout dans la glace de mer et où les échanges de gènes étaient favorisés et il se trouve qu'entre ces deux périodes de glaciation que j'ai mentionnées le Sturgeon et le Marinoen il y a eu une explosion de la diversité sur notre planète avant le Marinoen on avait essentiellement ou avant le Sturgeon on avait essentiellement des prokaryotes et entre le Sturgeon et le Marinoen Marinoen sont apparus des eucaryotes et ensuite plus tard des organismes multicellulaires mais une explosion de la diversité sur notre planète donc on peut se poser cette question est-ce que la glace a pu jouer un rôle dans cette évolution c'est de la science-fiction je vous le dis c'est des grandes questions auxquelles on n'a pas aujourd'hui de réponse mais qui nous intéressent et qu'on va ce sont des questions qu'on va essayer d'aborder dans le cadre de nos nouvelles expéditions dans l'Arctique notamment celle qui va être lancée par la fondation Tara à bord d'une nouvelle plateforme dédiée pour le travail dans l'Arctique près du Pôle Nord une petite plateforme qui a très peu d'empreintes environnementales d'ailleurs bien et ça c'est prévu pour quand l'expédition Tara ? la plateforme est en construction à Cherbourg actuellement elle va être testée l'an prochain et testée dans le détroit de France et au Groenland et puis ensuite déployée pour la première expédition durant l'automne 2026 et pendant les 20 prochaines années cette plateforme va servir d'observatoire pour suivre les changements en Arctique et elle va être localisée elle va reposer sur la glace en fait comme une sorte de laboratoire flottant qui va se laisser prendre dans les glaces qui va effectuer des dérives tous les deux ans on va la remettre au point de départ et donc elle va toujours se situer à des latitudes assez élevées qui va nous permettre d'enregistrer les changements dans la composition de l'atmosphère et de l'organisme qui sont présents mais aussi de réaliser des études plus fondamentales sur les origines de la vie et le rôle qu'a pu jouer la glace de mer ou encore sur les conditions extrêmes dans lesquelles se développent les micro-organismes dans cet environnement et les parallèles qu'on peut faire avec possiblement la vie ailleurs et quand je dis la vie ailleurs l'idée c'est pas d'aller habiter ailleurs c'est essentiellement la recherche motivée beaucoup par la curiosité scientifique c'est la vie ailleurs c'est la vie